Si je reprends par exemple les critères d'évaluation, l'intérêt public de ce sujet nous apparaissait comme suffisant sur 26 minutes. L'objectif, il y en a trois, je dirais. Le premier, c'est de se faire les dents sur une vraie enquête d'investigation en groupe, de se confronter aux méthodes, de se confronter aux difficultés, d'arriver à un résultat, de tester l'économie d'une enquête, de travailler avec une vraie méthode. C'était intéressant, on ne voulait pas trop trouver ça, et ça ne correspond pas du tout à l'hypothèse de départ, mais plutôt à une nouvelle hypothèse. Ça enrichit l'hypothèse. Il suffit de rajouter une ligne en disant, pour certains, c'est le contraire. Dans ce cours, on a appris à travailler par hypothèse. On a plusieurs sujets d'enquête, on a formulé des hypothèses pour chacun de nos sujets. Et puis le but, c'est avec une recherche, avec des entretiens, de confirmer ou pas ces hypothèses. Il faut vraiment que vous essayiez maintenant d'intégrer ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est qu'on va chercher du détail, de la précision, des documents, des choses inédites. C'est comme ça qui fait le caractère un peu de l'investigation. Le deuxième but, c'est effectivement de travailler en groupe, donc de comprendre ce que ça veut dire, de se répartir le travail, de passer par des moments de désespoir, après par des moments d'espoir, et de soutenir mutuellement en groupe. Bon, en plus, c'est émotionnel, les gens qui ont vécu ça, ils vont... Prendre un premier contact par SMS, c'est possible, mais faire une interview complète par SMS, il ne faut pas y penser, c'est un premier contact, mais à un moment donné, il faut vraiment insister pour aller voir le gars. Le troisième objectif, c'est de tester un petit peu ce qu'est une vie en rédaction. Je joue le rôle d'un rédacteur en chef, et on reconstitue là un peu l'esprit d'une vraie rédaction, où les jeunes, les étudiants doivent défendre leur point de vue, présenter chaque semaine le résultat de leur enquête, se confronter à mes critiques, aux critiques du groupe, et donc se confronter à une vraie vie en rédaction.